La pièce dont je vais vous parler a été écrite par Fausto Paravidino, qui est un jeune auteur italien, né en 1976, qui a 31 ans aujourd'hui, et qui a écrit un spectacle, disons une pièce, sur les événements de Gênes en 2001, au moment du G8 et du Contre-Sommet. C'est une pièce qui en même temps relate d'une part les événements, elle est construite un petit peu comme un cœur grec, c'est-à-dire que c'est un cœur de citoyens, il n'y a pas de personnages, chaque prise de parole est stipulée par un tiret, et c'est une espèce de cœur de gens qui viennent parler d'un événement. Il veut à un moment donné, enfin moi c'est la sensation que j'ai vraiment de plus en plus en la travaillant, c'est qu'il veut faire de ce qui s'est passé à Gênes une date, marquer ce qui s'est passé à un moment donné où la démocratie, la plutocratie ou la propagande peuvent prendre des proportions complètement démesurées et du coup poser des problématiques assez graves concernant finalement la place de l'être humain dans nos sociétés. Alors peut-être que vous serez mis à contribution, mais ça vous le verrez, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment envie d'installer un dispositif pour votre sécurité, pour la nôtre aussi bien entendu, de caméra surveillance, et voir comment finalement on peut réutiliser des images, des réactions, et voir comment ces choses-là peuvent être aussi interactives avec ce qui se dit. Finalement je pars de cette idée qu'on est dans un lieu réquisitionné, et on vient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer une fiction où nous serions traqués par des événements qui se passent à l'extérieur ou quoi que ce soit, non. On vient parler de ça, on vient partager avec vous ce qui s'est passé. C'est fini. Sous-titrage ST' 501